Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui un petit peu en retard pour les favoris et découvertes du mois d'octobre. Alors pour être franche avec vous, j'ai pas mal hésité à faire cette vidéo tout simplement parce que je n'ai pas énormément de produits à vous présenter. C'est vrai que j'ai fait pas mal de découvertes au niveau des produits soins, mais étant donné que je vous ai filmé ma routine soins il y a quelques jours, voilà je me suis dit que c'était pas la peine de vous remettre tous ces produits en favoris. J'utilise les mêmes produits également que le mois dernier, que les mois précédents, donc je me suis dit voilà ça va peut-être être un peu trop répétitif pour vous. Donc il y aura moins de produits, donc cette vidéo va durer un petit peu moins longtemps que d'habitude. Alors je vais commencer tout de suite avec un produit qui n'a rien à voir avec le monde de la beauté, puisqu'il s'agit d'une décoration pour Noël que j'ai trouvée dans mon magasin Stokomani. Donc c'est un petit plateau en bois comme ceci, qui est tout simplement un petit décompte avant Noël. Donc c'est pas un calendrier de l'avant mais vraiment le décompte. Donc aujourd'hui il reste 50 jours avant Noël. Donc j'ai trouvé ça dans mon magasin Stokomani à 5,90€ je crois. Donc bien sûr vous avez plein de petites tablettes comme ça en bois avec différents chiffres et tous les jours vous venez enlever un jour. Donc je trouve que c'est super rigolo, c'est marrant pour les enfants qui sont déjà très très impatients d'être Noël. Du coup c'est assez rigolo à faire. Donc voilà, petite découverte à Stokomani Déco pour Noël. Ensuite je passe à la partie maquillage. Donc j'ai simplement deux produits à vous présenter. Donc le premier c'est un highlighter de la marque L'Oréal. Donc c'est le Accord Parfait Highlight qui fait partie de la nouvelle gamme d'highlighters qui sont sortis très récemment. Qui se présente comme ceci. Donc moi j'ai la teinte Rose Glacé Glow. Donc vous avez des teintes très très claires, un petit peu bleutées. Alors soit vous pouvez tout mélanger, soit vous pouvez sélectionner la couleur que vous préférez. Moi je l'aime vraiment beaucoup. Alors moi je mélange toutes les couleurs entre elles, je ne me casse pas la tête. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est extrêmement lumineux. Et il a un effet un petit peu givré. Je ne sais pas si vous voyez mais voilà, c'est un côté légèrement bleuté que j'aime beaucoup. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Vraiment depuis que j'ai découvert cet highlighter, je ne porte que lui. Je le trouve vraiment très très beau. Voilà, si vous aimez les highlighters assez blancs, assez givrés. Voilà, je pense que celui-ci peut vraiment vous plaire. Et le dernier produit maquillage que j'ai à vous présenter, c'est ce mascara. Donc c'est un mascara de chez Yves Rocher que j'ai reçu en cadeau lors de ma dernière commande. D'ailleurs ce sera la prochaine vidéo que je dois vous filmer, ma commande Yves Rocher avec notamment la collection de Noël. Donc bref, ils m'ont envoyé le mascara longueur 360, donc celui-ci, que je n'avais encore jamais testé. Pourtant je teste pas mal de choses de la marque Yves Rocher. Vous le savez, c'est une marque que j'aime bien. Mais alors celui-ci je ne le connaissais absolument pas, je ne l'avais jamais testé. Donc il a une brosse en silicone, comme ça en petit picot. Alors je me suis dit, bof au niveau de la brosse, puisque comme vous le savez, moi les brosses en picot, comme ça en silicone, c'est pas mes brosses préférées. Je me suis dit, c'est un cadeau, donc je pense que le mascara va être nul. Je suis vraiment partie très pessimiste avec ce mascara. Et finalement, c'est une très très belle surprise. Donc je vais me rapprocher. Et voilà, c'est le mascara que je porte dans cette vidéo. Donc franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve le résultat pas mal du tout. Donc il me semble que c'est un mascara qui doit coûter autour des 18 euros, je crois. Donc il n'est pas très très cher. Et franchement, il fait très très bien son boulot. Il donne pas mal de volume, mais surtout beaucoup de longueur et il sépare bien les cils. Alors par contre, vous n'avez pas ce résultat en une seule couche. Voilà, au départ, je commençais à appliquer le mascara et j'avais vraiment l'impression que ça faisait rien du tout. Je me suis dit, mon dieu, c'est quoi ce truc ? Et finalement, quand vous passez du temps à bien l'appliquer, que vous mettez de bonnes couches, et bien voilà, on a ce résultat-là. Donc franchement, belle surprise pour ce mascara que j'ai eu en cadeau. Donc c'est encore mieux. Donc voilà pour la partie maquillage. Ensuite, ça va être des produits soins et un parfum. Donc je vais vous le présenter maintenant. Donc c'est un parfum que j'ai reçu via la plateforme Octoly. Donc il s'agit de l'Ombre Mercure de Théry de Gunsbourg Paris. Voilà, je vous remets très bien sûr les références par ici et en barre d'infos. Donc c'est un parfum. Alors j'ai quand même hésité avant de le commander, puisque c'est toujours très délicat de commander des parfums qu'on n'a pas sentis. Voilà, donc j'ai un petit peu hésité. Donc j'avais bien lu la description du parfum, les notes de tête, les senteurs, etc. Je ne les ai plus en tête. Je vous les listerai par ici. Mais vous aviez des notes de violette. Donc moi j'aime beaucoup cette odeur. Vous avez des notes de patchouli, de vanille, une odeur boisée, etc. Donc vraiment, en ayant la description, je me suis dit que j'allais aimer. Alors effectivement, c'est un parfum qui sent très bon. Maintenant, ce n'est pas un parfum que je porterai tous les jours. Parce que c'est un parfum qui est très puissant. Vous voyez, ce n'est vraiment pas une eau de toilette. D'ailleurs, c'est vraiment une eau de parfum. Donc vraiment, vous en vaporisez un pchit. Ça suffit largement. L'odeur est très puissante. C'est très présent. Ça tient très très bien. Donc voilà, ne venez pas vous en mettre de partout. Parce que vous n'allez cocoter toute la journée. Mais c'est une odeur qui est très féminine. Qui fait très dame. Vous voyez, je ne vois pas par exemple une ado porter ce genre de parfum-là. Mais en tout cas, on sent vraiment ce côté, le côté de la violette. Et cette odeur très boisée, très présente. Voilà, de ce côté patchouli, etc. Une odeur très chaude. Donc voilà, ça sent très très bon. Moi, personnellement, c'est un parfum que je porterai pour des occasions, pour des soirées. Mais pas tous les jours. Ensuite, j'ai reçu un soin pour les cheveux de la marque Faridabé. Alors Faridabé, je vous avais déjà parlé de cette marque il y a très longtemps sur ma chaîne. C'était vraiment au tout début de ma chaîne. Où j'avais reçu une gamme de produits à tester. Donc ils m'ont recontactée pour me faire tester leurs nouveaux produits. Alors Faridabé, c'est une marque qui propose des produits soins pour les cheveux. Des shampoings, des masques, après shampoing, etc. Pour les personnes qui ont les cheveux très secs, très frisés ou crépus. Ce qui n'est absolument pas mon cas. Mais étant donné que j'avais les cheveux pas mal abîmés, un petit peu secs en ce moment, je me suis dit, bon, je vais quand même tester. Donc ce produit, c'est un soin crème fouettée, nourrissante et définissante. Hydrafrise. Soin quotidien, sans rinçage, aux huiles végétales. Alors, j'aime beaucoup la texture du produit. Je vais vous montrer. Ça sent très très bon. Vous voyez, c'est vraiment une crème fouettée. Donc déjà, la texture est très agréable pour le produit. Ça sent super bon. Ça contient un cocktail d'huile végétale de cucui, de quinoa, de marula et de noix de coco. Et de la cire d'abeille. Voilà, c'est cette odeur-là que je sentais un petit peu de miel. J'ai testé ce produit qui est effectivement très, très hydratant pour les cheveux. Malheureusement, beaucoup trop pour moi, vraiment. Donc moi, je ne l'ai pas testé en tant que crème de coiffage, entre guillemets, puisque vous pouvez l'appliquer sur cheveux secs, puisque effectivement, c'est beaucoup trop gras. Vraiment, si vous avez les cheveux comme ça, lisses et fins, non. Mais vraiment, si vous avez les cheveux crépus, que vous avez du mal un petit peu à définir vos boucles, vos frisottis, etc. Je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc moi, je l'ai testé en tant que soin sur cheveux après le shampoing, en fait. Bien essoré. Il faut vraiment que j'en mette une quantité, mais vraiment, vraiment, toute, toute, toute petite. Parce que sinon, c'est trop, trop gras, ça malourdit le cheveu, c'est trop riche pour moi. Donc je pense peut-être utiliser ce soin sur les longueurs et les pointes sur cheveux secs en masque. Vous voyez, laisser poser toute une journée ou pendant plusieurs heures, les attacher et ensuite passer au shampoing. Vraiment pour bien me d'aller nourrir et m'en servir comme masque, mais pas comme crème de coiffage ou même après le shampoing. C'est beaucoup trop riche pour moi. Néanmoins, voilà, si vous recherchez vraiment ce genre de produit très, très hydratant, très nourrissant, il est tip top. On continue dans les produits soins. Donc cette fois-ci, je vais vous reparler très rapidement de la crème de jour Aura Mirabilis de la marque Roger et Galet. Je vous en ai parlé dans ma routine soins. Alors, je vous présente simplement la crème rapidement, mais c'est vraiment de cette gamme-là que je vais vous parler, de la gamme Aura Mirabilis. J'ai vraiment eu un énorme, énorme coup de cœur pour cette gamme-là. Donc moi, comme je vous l'ai présenté, j'ai la crème pour le visage et le vinaigre de beauté. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour cette gamme-là qui sent divinement bon. Donc c'est à base de plantes. Mais alors l'odeur est... Je ne saurais pas vous la décrire. Ça sent le frais, ça sent le propre, ça sent légèrement les plantes, mais vous voyez, ça sent bon. Parce que moi, quand on me dit qu'un produit sent les plantes, je vais me dire, ça va sentir mauvais, mais pas du tout. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour l'odeur et puis pour les produits. Parce que c'est une crème qui est très hydratante, mais qui à la fois est très légère à l'application et qui ne laisse pas de film collant ni de film gras. Elle est totalement mat sur la peau. Donc vraiment très très bonne crème. Et voilà, le vinaigre de beauté que j'utilise également, je l'adore. Donc vraiment cette gamme-là, j'ai vraiment envie de découvrir les autres produits parce que ça sent trop trop bon. Ensuite, un autre produit pour les cheveux que je viens de découvrir et pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. C'est de la marque Yves Rocher. C'est le sérum exceptionnel pour des cheveux sublimés et fortifiés pour tout type de cheveux. Alors, c'est un petit sérum qui se présente comme ceci. Ça fait trois fois que je l'utilise, donc c'est pas énorme. Mais en tout cas, ça me donne déjà une bonne première impression. Donc c'est un sérum que j'utilise une fois mes cheveux lavés, donc bien essorés. Je mets environ 3-4 pompes dans le creux de ma main. Je viens chauffer le produit et j'applique ça sur les longueurs et les pointes. Et écoutez, ce sérum est vraiment super. Ça hydrate super bien, sans alourdir les cheveux. Ça ne laisse pas de rendu gras. Moi qui ai les cheveux fins, je trouve que ça donne de la matière aux cheveux. Vous voyez, je ne saurais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression qu'ils sont moins... Ils sont mieux disciplinés. J'ai l'impression d'avoir peut-être les cheveux un petit peu moins fins. Ils sont très très doux, complètement démêlés. Et franchement, j'aime énormément. Ça les fait briller. C'est vrai qu'en ce moment, j'avais les cheveux pas mal secs au niveau des longueurs et des pointes. Comme vous le savez, je fais régulièrement des mèches. Donc je faisais régulièrement des après-shampoings, etc. Mais ça ne rendait pas ce résultat-là avec ce sérum. Donc franchement, très très belle découverte pour ce produit-là. Et on arrive au dernier produit qui est une brosse nettoyante de la marque Nakio. Alors je ne connaissais absolument pas. C'est la marque qui m'a contactée pour que je puisse tester cette brosse nettoyante. Donc c'est une brosse qui a deux faces. C'est en silicone. Donc la première face est pour les peaux sensibles. Et vous avez une petite zone ici qui est vraiment spécifique pour des zones très sensibles. Si vous avez une peau un petit peu irritée, une peau vraiment très très sensible à certains endroits, vous avez cette partie-là. Et de l'autre côté, ce sont des picots un petit peu plus gros. Ils sont pour les peaux grasses. Donc moi, j'utilise cette partie-là uniquement sur la zone T. Voilà, qui est une zone relativement grasse où j'ai quand même besoin d'avoir un nettoyage un petit peu plus en profondeur. Donc ça fonctionne sur batterie puisque c'est une brosse nettoyante qui vibre. Donc vous appuyez au milieu. Voilà, donc vous voyez, ça s'est allumé. Je ne sais pas si vous entendez. Donc ça vibre. Et vous avez un petit plus, un petit moins. Voilà. Donc là, je suis au minimum. Et ensuite, vous pouvez augmenter... Voilà. La vibration. Donc c'est assez étrange au début puisque ce n'est pas comme une brosse nettoyante où vous avez une petite brosse avec des poils qui vient nettoyer, qui vibre, etc. Là, c'est vraiment en silicone. Donc vous avez... Vous ressentez plus la vibration. Mais ce n'est pas désagréable. On a l'impression même d'avoir un genre de petit massage en fait du visage. Donc c'est vraiment très très agréable à utiliser. Je suis déjà nettoyée le visage après m'être démaquillée. Donc voilà, j'ai nettoyé mon visage. Il ne restait vraiment plus rien. Donc on ne dirait pas, mais ça nettoie très très bien. Donc ça, c'est une belle découverte. Donc ça coûte 49 euros. Et je trouve que c'est assez raisonnable par rapport à d'autres brosses nettoyantes qui peuvent coûter beaucoup plus, beaucoup plus cher. Moi, généralement, je vois toujours des brosses autour des 100 euros, voire plus pour certaines marques. Voilà, donc là, on a quand même la possibilité d'avoir le côté peau sensible et le côté pour les peaux grasses. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est petit, donc à transporter. C'est très pratique. Et le fait que ce soit par rechargement, par batterie, ça, c'est vraiment cool par contre. Parce que moi, par exemple, ma brosse de chez Brown, c'est par pile. Et ça se décharge très très vite. Donc là, au moins, vous avez votre batterie. Je trouve que c'est très pratique et que c'est plutôt rigolo à utiliser. Donc voilà pour ma vidéo des favoris et découvertes du mois d'octobre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Quelles sont vos favoris, vos découvertes ? Si vous avez testé ces produits, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao !